C'est pas marrant ? Je pensais que si. Il avait l'air cool. Tu vas y arriver ? Ouais, merci. C'était génial. Bonjour Raven. On se connaît ? Oui, c'est moi, Sheldon. On est à l'école ensemble depuis le milieu de la cinquième en fait. Au milieu de la cinquième depuis ta famille a emménagé à Agora depuis San Francisco. On était en cours d'espagnol l'année dernière. On était en classe de géométrie l'année d'avant. Désolée, ça ne me dit rien. Eh bien, dis-moi si tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit. Peu importe, on parlait de quoi ? C'était vraiment méchant. J'ai vraiment aucune idée de qui il est. On peut se concentrer, s'il te plaît. C'est quoi ça ? C'est canon. Et c'est en solde. Canon ne va pas suffire. Je vais sortir avec Brady. J'ai envie qu'il tomberait dingue devant moi quand il me voit dans cette robe. Tu penses quoi de celle-là ? Elle est parfaite. 100 dollars, c'est vraiment trop cher. Je n'ai que 60 dollars sur moi. Tu peux me prêter le reste ? Je suis super fauchée. Pourquoi tu ne demandes pas à ta mère sa carte de crédit ? Non, elle me l'a confisquée après avoir vu le relevé du mois dernier. Apparemment, elle n'était pas très contente de tous les achats chez Ulta. Alors, trouve une autre robe. Non, il me faut cette robe, j'en ai besoin. Si seulement il y avait un moyen d'obtenir une réduction. Je sais. Hé, Shelby, c'est ça ? Euh, c'est Sheldon. C'est ça. Je me souviens de toi maintenant. On était en cours d'espagnol ensemble, n'est-ce pas ? El hora me etiquero. Oh, désolé. Hora de recuerdo. Mais c'était pas trop mal. Merci. J'ai une question. Je parie que t'as une réduction d'employé ici. Est-ce que je me trompe ? Euh, oui. 40%, c'est plutôt cool. C'est parfait. Dis-moi, est-ce que tu penses que je peux utiliser ta remise pour acheter cette robe ? Oh, euh... J'aimerais bien, mais je ne suis pas autorisé à le faire. Désolée. Eh bien, c'est pas comme si quelqu'un allait le savoir, n'est-ce pas ? S'il te plaît, c'est pour le mariage de ma grand-mère. Ta grand-mère se marie ? Quel âge a-t-elle ? Ah, désolée. Ce sont ses finerailles. Je suis juste un peu émotive. Je l'aimais tellement. Tu vas porter une robe rose brillante à un enterrement ? Ouais. Elle ressemblait plus à une glamère qu'à une grand-mère. Du coup, elle aurait aimé que je porte un truc à paillettes, tu vois ? Elle me manque tellement, c'est horrible. Oh, toutes mes condoléances. Je suis... D'accord. Je vais le faire cette fois, ok. Pour ta grand-mère. Oh, merci. Tu es le meilleur. Mon Dieu, tu sais, j'aurais aimé te connaître plus tôt. T'as l'air vraiment sympa. Eh bien, si tu... Si tu me donnes ton numéro, peut-être qu'on pourrait... sortir un jour. Tu veux... Mon numéro ? Ouais, bien sûr. Donne-moi... Donne-moi ton téléphone. Voilà. Merci. Alors, comment s'est passé ton rencard ? C'était parfait. Brady est si gentil. Je pense vraiment qu'il va me demander de sortir avec lui. Eh, Raven ! Désolée. J'ai essayé de t'appeler hier, mais le répondeur disait numéro inexistant. Vraiment ? C'est bizarre. Écoute, j'essaye pas d'être impoli, mais on est en train de parler de quelque chose de très important. Oh, d'accord. Désolée, je vais juste... Ressayer de rappeler plus tard. Tu lui as donné un faux numéro ? Mais c'est dégueulasse. À quoi je ressemble, Mère Teresa ? J'allais quand même pas lui donner mon vrai numéro. Eh, Brady ! Eh, j'allais t'envoyer un message. J'ai été invité à une fête universitaire ce soir. Vous voulez venir ? Ouais, carrément ! D'accord, cool. Je t'enverrai les détails plus tard. À plus. Oh, et je... J'adore la robe rose que tu portais hier. J'ai hâte de voir ce que tu vas porter ce soir. Est-ce qu'on vient d'être invité à une fête d'université ? Qu'est-ce qui va pas ? Je n'ai aucune idée de ce que je vais porter. Où est-ce que tu vas ? Eh, hey, Shelby ! Désolée pour tout à l'heure. Tu disais que mon numéro était inexistant. T'as quoi comme numéro ? C'est Sheldon. Tu te souviens ? Eh, ouais, pas de souci. Tu as enregistré le 5556343. Oups, c'est 6353, pas 4. Ah, je suis si maladroite. Je vois. Cool. Je modifie ça sur mon téléphone et... Peut-être que je t'appellerai plus tard. En fait, je pensais que je pourrais peut-être venir te voir. Est-ce que tu travailles encore après l'école, par hasard ? Ouais. Alors, c'est pourquoi cette robe ? J'espère que c'est pas pour un autre enterrement. Non, en fait, c'est pour... Raven ! Qu'est-ce que tu penses de cette robe pour la fête de l'université ce soir ? J'avais complètement oublié que je l'avais... Tu vas à une fête universitaire ce soir, mais c'est trop cool. J'ai toujours voulu y aller. Ou à n'importe quelle fête, d'ailleurs. Donc... Le total est de 219 dollars et 62 cents. C'est pas vrai, tu peux pas te permettre 200 dollars. Pas de problème. Je les passerai sur ma carte de crédit. Oh non ! J'ai oublié ma carte à la maison. Je suis trop bête. Hé, ne dis pas ça de toi, s'il te plaît. On fait tous des erreurs. Non, tu ne comprends pas à quel point j'ai besoin de cette robe. Je sais pas ce que je vais faire. Je te ferai bien une nouvelle remise, mais mon manager est derrière. Même avec la remise, je ne pourrai pas la payer. À moins que... Tu achètes cette robe pour moi. Je veux dire, je vais te rembourser, hein, bien sûr. Je sais pas, c'est beaucoup d'argent et... Je ne sais même pas si j'ai autant, en fait. Eh bien, peux-tu vérifier ta carte de crédit et voir si ça passe ? S'il te plaît. Je veux dire, je peux te revoir plus tard dans la soirée et te rembourser. Je croyais que tu allais à la fête ce soir. Ouais, euh... Tu peux venir avec moi et je pourrai te rembourser là-bas. Vraiment ? Tu m'invites à cette fête ? Ouais. Je veux dire, si tu achètes cette robe pour moi, c'est le moins que je puisse faire. Alors, qu'est-ce que t'en dis ? Ok. Ça va le faire. Eh, salut, c'est Raven. Tu sais quoi faire ? Euh, eh Raven, c'est encore Sheldon. Euh, je vérifie juste si on va toujours à la fête ensemble ce soir. Tiens-moi au courant. Allez, vas-y. Bois, 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 bois. Tu vas vraiment recommencer ça ? Tu lui as littéralement posé un lapin hier soir. Que veux-tu que je fasse d'autre ? Brady m'emmène dans un bar ce soir. Tu peux le croire ? Je sais qu'il va officiellement me demander d'être sa copine. Un bar ? Vous avez tous les deux moins de 21 ans. Comment vous allez rentrer ? Il a une fausse carte d'identité et il va trouver un moyen de me faire entrer en douce. Je suis désolée, je ne peux pas participer à ça. On se retrouve dehors. Eh, Shelby. Je comprends que tu sois contrariée pour hier soir, mais écoute-moi. J'ai laissé mon téléphone à la maison et j'ai vu aucun de tes appels et textos jusqu'à la fin de la soirée. Je suis vraiment désolée. Si tu as laissé ton téléphone à la maison, comment tu peux poster sur Instagram ? J'ai vu ta story. On a pris ces vidéos sur le téléphone de Julie et ensuite, je me suis connectée à Instagram depuis là-bas. C'est pas grave. Mais j'ai besoin de l'argent que je t'ai prêté. Oui, bien sûr. Et c'est en fait de ça que je suis venue te parler. Tu vois, j'avais l'argent sur moi hier soir, mais on m'a volé mon sac à main à la fête. Maintenant, je n'ai plus d'argent. D'accord, c'est bon. Rends-le-moi quand tu pourras. Écoute, je sais que cette semaine a été difficile avec le mauvais numéro, les téléphones oubliés et des sacs à main volés. Mais la vérité, c'est que... Je suis en fait juste un peu nerveuse à tes côtés parce que je t'aime bien. C'est la raison pour laquelle j'ai été si distante. Tu m'aimes bien ? Ouais. Et pour me faire pardonner, je veux qu'on sorte ensemble. Demain soir, qu'est-ce que t'en dis ? J'aimerais bien, j'aimerais beaucoup. Ok, super. Mais d'abord, j'ai juste un petit, tout petit dilemme. Je dois acheter une nouvelle chemise. Est-ce que tu peux l'ajouter à ma note ? S'il te plaît, c'est pour un entretien d'embauche. J'ai besoin d'un nouveau travail pour te rembourser. Tu sais, même si je voulais t'aider, je n'ai plus d'argent jusqu'à mon prochain salaire. J'ai environ 20 dollars sur mon compte en banque. L'autre jour, quand tu m'as fait une remise, tu as pu mettre la réduction que tu voulais. Oui. Pourquoi ? Est-ce que tu penses pouvoir faire, je sais pas, une remise de 100% ? Quoi ? Mais t'es folle, c'est impossible ! Allez, je la ramènerai demain et ce sera comme si elle n'était jamais sortie. Non, Raven, je ne peux pas faire ça. Non seulement c'est mal, mais je pourrais aussi être viré. Je peux pas croire que tu vas te prioriser par rapport à moi. Quand je suis au plus bas, Sheldon. Tu as bien prononcé mon nom. Bien sûr que je l'ai fait. Je t'ai dit que je t'aimais bien et que j'avais besoin de ton aide en ce moment. Écoute, je ne veux pas être impliqué là-dedans. Fais ce que tu veux. Moi, je vais ranger les vêtements. Merci, bébé. T'es le meilleur. Que se passe-t-il, Sheldon ? Enlève l'antivol. Il faut que je vérifie votre ticket de caisse. Euh, je n'en ai pas parce que... C'est lui qui l'a mise dans un sac et qui m'a dit de la prendre parce qu'il m'aime bien. Quoi ? Ce n'est pas vrai. Vous devez me croire, monsieur. Il est un peu obsédé par moi et je ne voulais pas le dire parce que j'étais effrayée. C'est la seule raison pour laquelle j'ai accepté. Vous savez que détourner des fonds est un délit plus grave que le vol à l'étalage ? Je n'ai rien détourné du tout. Venez par ici. Vous ne vous trompez de personne. Pourquoi vous me faites ça, Raven ? Pourquoi est-ce que tu as fait ça ? Allez, mec. Vous pouvez me lâcher ? C'est pas si grave. Allez, mec. C'est pas nécessaire. Allez, mec. Je ne suis qu'un adolescent. Est-ce que je peux au moins passer un coup de fil ? Ah, ma mère va me tuer. Eh, sans vouloir t'enfoncer, mec. Mais t'es pas du genre plutôt ringard à l'école ? Qu'est-ce que tu fais ici, mec ? J'ai été accusé de détournement de fonds dans un magasin de vêtements où je travaille. Tout ça pour une fille. Et toi ? On m'a chopé avec une fausse carte d'identité essayant de rentrer dans un bar avec ma meuf. Mauvaise idée. Au moins, Raven ne s'est pas fait de prendre. Attends. Raven Stiles ? C'est ta petite amie ? Je ne sais pas comment te le dire, mais elle est la raison pour laquelle je suis ici. Elle a flirté avec moi et... Et je croyais qu'elle m'aimait bien, mais il s'est avéré qu'elle se servait de moi. D'abord avec cette robe rose qu'elle portait pour l'enterrement de sa grand-mère. Attends, attends, attends. La robe étincelante ? Ouais. Mec, elle l'a portée lors d'un rencard avec moi. Je te... Mais tu... Ah ! Je me sens tellement bête. Tu te sens bête ? Je me sens bête si elle flirtait avec toi. On dirait qu'elle s'est foutue de nous deux, mec. Faut que je trouve un moyen de me venger d'elle. En fait... J'ai peut-être une idée. T'es au magasin ? T'es pas inquiète d'être là-bas ? Pourquoi est-ce que je serais inquiète ? C'est pas comme si Sheldon travaillait toujours ici. Il a dû se faire virer et est probablement encore en prison. En plus, Brady m'emmène encore dehors ce soir. Il a deux billets pour un concert de Beyoncé. Est-ce que tu peux le croire ? Il m'a dit de porter quelque chose de spécial, alors je dois absolument trouver. Oh ! Waouh ! Ça, c'est parfait ! Je pensais que c'était fauché. Comment tu comptes l'acheter ? Pourquoi penses-tu que j'ai gardé l'étiquette sur cette robe ? Puisque Sheldon l'a acheté pour moi, je peux juste ne l'avoir jamais porté et l'échanger contre quelque chose d'autre. Génial, n'est-ce pas ? Personne ne pourra jamais le découvrir, crois-moi. Bonjour, Raven. Je dois y aller, bye ! Euh, Sheldon, bonjour. Je pensais pas que tu serais là. Quelle belle surprise ! Tu voulais acheter ça ? Euh, non. Enfin, je veux dire, oui, j'aimerais bien, mais je peux pas me le permettre, d'autant plus que je te dois encore de l'argent. Je suis juste venue ici pour prendre de tes nouvelles. J'étais si inquiète pour toi hier. Non, je vais bien, ne t'inquiète pas. Et mon salaire vient de tomber, donc si tu as besoin d'emprunter plus d'argent, ça ne me dérange pas. Surtout que, je suppose, que tu pensais porter ça pour notre rencard. Oui, oui, c'est ça, c'est exactement ce à quoi je pensais. Pour notre rencard. Parce que je voulais que ce soit vraiment très spécial. Je l'achèterai pour toi, alors. C'est vrai ? Mais, juste pour que tu saches, ce n'était pas cool la façon dont tu m'as jeté sous le bus hier. On sait tous les deux que c'est toi qui a volé la chemise, pas moi. Écoute, je suis désolée, d'accord ? Mais le fait que tu aies accepté de tomber pour moi signifie beaucoup. Ça m'a fait réaliser que tu tiens à moi autant que je tiens à toi. Peut-être qu'un jour, tu pourras même être mon petit ami. Petit ami, hein ? Brady, qu'est-ce que tu fais ici ? Et pourquoi t'es habillée comme... Sheldon m'a dit que tu flirtais avec lui. Pour être honnête, je ne savais même pas si je devais le croire au début, mais... Voilà. Je l'ai vu de mes propres yeux. Non, je ne pensais pas ce que j'ai dit. J'en ai assez entendu, Raven. Je suis juste content que tu saches ce que ça fait d'être dupé. En prison. Quoi, la prison ? Mais de quoi est-ce que tu parles ? Comment crois-tu que je sois sorti si vite ? Je leur ai dit de vérifier les images de sécurité et... Même si ça a aidé, ils ont dit que ce dont ils avaient vraiment besoin, c'est des aveux. Alors ils m'ont laissé partir. C'est pourquoi... C'est toi qui as volé la chemise, pas moi. Écoute, je suis désolée, d'accord ? Mais le fait que tu aies accepté de tomber pour moi signifie beaucoup. T'étais en train de m'enregistrer. Comment as-tu pu ? Vous êtes en état d'arrestation. Les mains derrière le dos. Qu'est-ce que vous faites ? Vous avez le droit de garder le silence. Non ! Tout ce que vous dites peut être utilisé contre vous devant un tribunal. C'est ridicule ! Vous n'avez pas le droit de faire ça ! Laissez-moi partir ! S'il vous plaît ! Oh ! Tu te souviens de ça du cours d'espagnol ? Hasta luego, baby ! Eh, merci de m'avoir ouvert les yeux à propos d'elle, mec. C'est une folle. Je l'aimais bien aussi. Maintenant, je dois juste trouver qui a emmené au concert de Beyoncé ce soir, t'as vu. Tu n'aimes pas Beyoncé, n'est-ce pas ? Qui n'aime pas Beyoncé ? Ok ! Oh, wow ! Pousse-toi Raven, je vais voir Beyoncé ! Pousse-toi Raven, je vais voir Beyoncé ! C'est bien, mec ! Merci d'avoir regardé !